C'est pareil, c'est le même truc, c'est qu'on viole le PLU pour favoriser la grande surface. Et pareil pour Agardane, le grand frais, c'est pareil, le maire, il viole le PLU. Encore un autre grand frais, du coup ? Encore un autre grand frais. Après, vous avez le Lidl de Marignane. Dans le cadre d'une modification du PLU, c'est le Lidl de Marignane qui demande la modification du PLU pour être en conformité. Ah donc, a priori, c'est lui-même qu'il n'est pas en conformité et il demande à prévenir. Il demande à être en conformité dans le PLU. On va arrêter d'imaginer ce que le maire... Alors, l'article 72 de la Constitution, le préfet est là pour contrôler les documents d'urbanisme et les permis de construire. Bien sûr. Mais là, il n'y a plus personne dans les services. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter Nexus. Et aujourd'hui, un sujet qui est extrêmement important pour tous les citoyens, pour tous ceux-là même qui veulent monter une entreprise, pour tous les commerçants en France, c'est le sujet de la concurrence déloyale et des grandes surfaces. On est aujourd'hui avec deux invités que j'aime beaucoup recevoir, Martine Donnette et Claude Diot, qui sont deux anciens commerçants qui se battent aujourd'hui, comme des lions, on pourrait le dire, pour essayer de faire tomber les entreprises qui pourraient être frauduleuses. Mais il n'y a pas que des entreprises dans cette affaire, c'est aussi la complicité de l'État, la complicité des préfets, la complicité des maires. Pour résumer l'affaire, souvent, une grande entreprise, donc là, on parle des surfaces qui vont avoir 2000, 3000 m², qui vont s'installer avec un permis déjà illégal. Et le maire bien content, donc c'est un exemple, le maire bien content d'avoir une de ces entreprises qui vient s'installer chez lui, où ça va faire du commerce en plus, va l'aider à s'installer malgré le permis frauduleux. Ça peut être d'autres cas de figure. Ça a été une année prolifique pour Martine Donnette et Claude Diot, qui sont non seulement les auteurs du livre 418 milliards, qui fait référence à l'argent que pourrait récupérer l'État s'il venait à chercher ses fraudes, qu'il ne va pas chercher, c'est ce qu'ils vont nous expliquer. Et rentrons directement dans le vif du sujet. Bonjour et merci à vous deux. On avait fait beaucoup de travaux sur Dancière Média. C'est un plaisir de vous recevoir sur Nexus de nouveau. Merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour. Donc vous êtes aussi les fondateurs et ceux qui donnaient la direction à l'association en toute franchise. Vous êtes parmi les seuls à vous battre sur ce sujet-là aujourd'hui. Et malheureusement, on n'a pas eu le soutien des syndicats comme on aurait espéré, les syndicats de commerçants, qui ont encore beaucoup plus de poids que nous pour faire respecter les droits fondamentaux des commerçants et des artisans. Ça, ça a été notre grand regret sur 30 ans de travail. Donc là, il faut comprendre qu'on sort d'une année scolaire, on va dire, où vous avez réussi à avoir gain de cause dans des procès. Il y a un magasin Babou qui a été... On a obligé, vous avez obligé le préfet à le faire fermer. Grand Fré et une boulangerie Marie Blachère. Un grand fré. Ce n'est pas toutes les franchises Grand Fré. C'est un magasin Grand Fré et une boulangerie Marie Blachère. C'était en mai dernier que vous aviez réussi à demander directement la fermeture. Ce qu'on va découvrir dans ce sujet, c'est que finalement, ces entreprises peuvent agir de manière frauduleuse et doivent juste fermer. Ils n'ont pas de sanctions pénales derrière. On va pouvoir parler de tout ça. On va essayer de prendre le temps. Les gens ont du mal à s'approprier ce sujet, puisque c'est très compliqué à comprendre aussi aujourd'hui. Oui. Juridiquement. Tout à fait. Et vous avez oublié une procédure. C'est la procédure contre Bruno Le Maire où l'État a reconnu que, justement, le gouvernement ne faisait pas le nécessaire pour faire fermer toutes ces surfaces illicites. C'est le tribunal administratif qui a condamné Bruno Le Maire à 10 000 euros d'amende pour ne pas avoir fait son travail, parce que vous avez fait le travail de Bruno Le Maire à sa place. Il faut savoir que les pénalités ne sont toujours pas réglées par l'État. Comment est-ce que vous résumeriez aujourd'hui ? Comment est-ce qu'une entreprise s'installe de manière frauduleuse ? Il y a trois sujets. Le premier sujet, c'est que depuis 50 ans, le gouvernement et les législateurs, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, n'ont jamais donné le droit aux commerçants d'attaquer les permis frauduleux. Donc, quand vous voyez tous ces permis de construire, on ne peut pas savoir combien de permis frauduleux qui ont été délivrés, puisqu'ils n'arrivent jamais devant le tribunal administratif. Et depuis 2016, il y a une loi qui est passée dans l'organisation judiciaire où on peut avoir l'accès à la justice, mais là encore, ils ont encore oublié les commerçants et les artisans. Alors ça, on se bat contre le ministre de la Justice et contre le premier ministre. Pourquoi cette catégorie professionnelle de commerçants, d'artisans, créateurs d'emplois, créateurs de richesses ? Parce qu'il faut savoir que quand un commerçant s'installe, déjà il investit dans son droit au bail, il investit dans son magasin, il fait travailler des artisans sur la commune, parce que tous les artisans qui viennent faire les devantures des magasins, ce sont aussi des emplois. Ils font travailler les petits industriels, ils font travailler la paysannerie, et tous ces emplois ne sont pas pris en compte au moment de l'implantation. Donc, notre premier cheval de bataille, on veut absolument obtenir ce droit de recours contre tous les permis irréguliers. Le second cheval de bataille, ce sont les amendes pénales, puisque de s'installer de manière illicite, sans autorisation d'exploitation commerciale, empêche des droits de recours, mais alors contre l'autorisation d'exploitation commerciale. Donc, là encore, on va partir avec des liquidations judiciaires, des familles complètement ruinées, des familles humiliées, parce qu'on ne va pas dire que c'est parce que la grande surface est implantée illégalement, on va dire que c'est parce que le commerçant est un incapable. Donc, on inverse toujours le sujet. Donc, là, on est sur… Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est ensuite que le commerçant a trop honte d'avoir perdu son commerce, alors qu'en fait, il est victime d'un système. Ce n'est pas que la faute du commerçant. Voilà, ce sont des victimes. Nous venons de finir notre Assemblée générale. Là, il y a eu à peu près plus de 50 commerçants qui ont été mis en liquidation judiciaire. On a contrôlé tous les registres du commerce, on a contrôlé tout. Il y a plus de 50 %, soit ce sont des cessations, soit ce sont des liquidations judiciaires. Donc, dans le cadre des liquidations judiciaires, on ne sait absolument pas quelles sont les conséquences de ces commerçants parce qu'ils ne vont peut-être pas jamais retrouver du travail. Ils ont perdu tous leurs investissements. Ça va être des conséquences pour les familles. Vous voyez tout ça ? Ça, je le reproche. J'en veux énormément aux députés et aux législateurs. Ils sont incapables de comprendre ce désordre public économique. Oui, parce que ce qu'on a vu, par exemple, si on prend l'affaire Babou, qui a enfin été jugée après ses 24 ans de combat, quelque chose comme Babou, où vous avez eu gain en cause. Ça fait 20 ans qu'on le dénonce au préfet. On l'a dénoncé depuis 20 ans. Et donc là, pour expliquer clairement aux gens, une entreprise va s'installer de manière avec un permis qui ne respecte pas les règles et le préfet ne va juste pas contrôler. C'est là où on vaut une forme de soutien. Finalement, on a des préfets qui ne servent à rien aujourd'hui parce que cette affaire, vous, vous en avez une quinzaine comme ça en cours. Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'en 2008, c'est M. Sarkozy qui a supprimé tous les travaux qui permettaient de contrôler les exploitations. C'est-à-dire qu'il y avait… Alors, comment ça ? Avant, on pouvait contrôler ? Voilà. Avant 2008, c'est depuis la loi de prévention de la corruption de M. Berré-Gauvoire. Il avait été mis en place les observatoires départementaux d'équipement commercial. Et là, on visualisait les surfaces exploitées si elles avaient des autorisations puisqu'elles ne pouvaient être référencées que si elles étaient légales. Mais il faut savoir qu'en 2008, il y a eu une circulaire scélérate et anticonstitutionnelle qui a permis à la grande distribution de faire plus de 4 millions de mètres carrés. Et à partir de ce moment-là, c'est la pagaille totale en France. On ne sait plus qui est dans la légalité. Comment ça permet de faire 4 millions de mètres carrés ? Qu'on comprenne bien ce qui se passe. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient implantés, ils ont pu faire 1 000, 2 000, 3 000 mètres carrés sans aucune autorisation. Il y a un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il dit parfaitement, par exemple, tous les Leroy-Merlin ont fait 1 000 mètres carrés. Tous les Leroy-Merlin ont fait 1 000 mètres carrés sans aucune autorisation. Les Leroy-Merlin ont fait des 1 000, 2 000, 3 000. Ils ont décloisonné. Qu'on comprenne bien, qu'on comprenne bien. En gros, il n'y avait plus de limite minimale pour faire de ces méga-structures. On pouvait implanter beaucoup plus facilement une entreprise de 1 000 mètres carrés, une surface de 1 000 mètres carrés. C'était autorisé à ceux qui étaient implantés. C'était que toutes les surfaces de vente, tous les magasins qui étaient ouverts. Cette circulaire scélérale de 2008 est anticonstitutionnelle parce qu'elle a annié la loi. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est anticonstitutionnelle. C'est qu'elle empêche l'application de la loi. Cette circulaire a donné l'autorisation à toutes les surfaces existantes d'étendre leur surface de vente de 1 000 mètres carrés. Mais les magasins Leclerc, que ce soit les grandes surfaces qui avaient des grandes réserves, ils ont décloisonné 1 000, 2 000, 3 000 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise implantée, que les gens comprennent bien et puissent vous suivre ? C'est-à-dire que c'est une entreprise qui était déjà ouverte. Donc, elle était ouverte. C'était un hypermarché déjà ouvert, comme à Leroy Merlin, par exemple, une grande surface. Ils étaient déjà ouverts. Ils avaient des réserves conséquentes. Ils avaient simplement à casser les murs, à pousser les murs et étendre leur surface de vente. Sans aucune autorisation. Donc, voilà. Du coup, ils ont pu s'agrandir. Et donc, quand Leclerc ou une usine Amazon, n'importe quoi devient plus grand, ça prend des parts de marché pour les petits commerçants du coin. Et ces surfaces de vente n'ont jamais été référencées dans aucun document. On ne sait pas en France combien de magasins sont en situation irrégulière. D'accord. Et ça, ce n'est pas de notre travail. C'est le travail de Bercy. C'est à la charge de Bercy qui perçoit les taxes foncières, qui perçoit les taxes sur leur surface de vente. Parce que si vous voulez, c'est comme une prostituée. Une prostituée, elle n'a pas le droit de faire de la prostitution, mais il faut qu'elle paye des impôts. Et bien là, c'est pareil. La grande distribution n'a pas le droit d'exploiter des surfaces illicites, mais il faut qu'elle paye des taxes sur ces surfaces. Alors, quand vous dites Bercy, vous parlez bien entendu du ministère de l'économie et des finances. Bercy, Bercy, c'est le ministre des Finances. Voilà, de l'économie et des finances. Et en quoi Bercy ? Alors, on peut le mettre. Vous avez fait un super graphique que vous m'avez envoyé dernièrement. Voilà, donc qui résume la situation pour les gens qui le voient à l'écran. On voit donc, pour détruire la portée normative de la loi circulaire ministérielle discriminatoire de Bercy. Et on revient tout en haut, on a encore le verrou de Bercy. Entre les deux, on a la proposition de loi de toutes les procédures. L'Assemblée, ça passe par l'Assemblée nationale, par le Sénat. Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ce document ? Et en quoi Bercy empêche le contrôle de ces grandes surfaces ? Alors, il faut savoir que, là, comme le schéma le montre, quand une loi est déposée à l'Assemblée nationale, elle est débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'accord ? Il y a des contradictions, il y a des amendements et tout. Après, une fois que le texte est à peu près, il y a la commission mixte paritaire qui vient réajuster deux ou trois articles sur lesquels ils n'ont pas pu s'entendre. Une fois que la loi, elle est votée, qu'elle est promulguée, qu'elle est prête à être appliquée, il y a le gouvernement, ferme des circulaires anticonstitutionnels pour que la loi ne puisse pas s'appliquer. Ils ont fait ça en 1981, ils ont fait ça en 2008, ils ont fait ça en 2017. Mais la responsabilité des élus, les responsabilités des députés et des sénateurs, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de vérifier, lorsqu'une circulaire est éditée, de vérifier que la circulaire correspond bien à l'objectif de la loi. Et c'est à ce moment-là que nous, on accuse, debout, levez-vous, les députés et les sénateurs, on les accuse, ils n'en ont rien à faire, ils ont été payés pour faire les lois, pour être sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat, et au moment où il faut vérifier que les lois soient applicables, ils sont aux abonnés absents. Donc là, on a les députés qui sont absents, Bercy qui est absent, le ministère de l'Économie, Alors Bercy, il n'est pas absent, parce qu'il agit. Bercy, il n'est pas absent. Il agit. Attendez, attendez, ok. Oui, pardon, pardon. Ok, donc ils agissent, mais ils vous mettent des bateaux dans la roue. Et donc on comprend l'émotion que vous avez aujourd'hui, parce que finalement, on est face à un système. Alors moi, j'ai beaucoup vu, on avait travaillé sur une ancienne chaîne, François, où on était avant, on avait fait pas mal de travaux sur cette affaire des grandes surfaces illicites. Et parfois, dans les commentaires, les gens disaient, mais c'est juste des commerçants, voilà, c'est les commerçants qui se plaignent. Même pas les commerçants qui se plaignent, c'est que là, on comprend votre colère, parce que vous êtes face à, finalement, un système qui est complètement antidémocratique, finalement. Alors, d'abord, c'est antidémocratique. Et aujourd'hui, si les gens sont sincères, quand ils se promènent dans les rues et quand on voit tous ces magasins fermés, on se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'avant, vous aviez 3 ou 4 % de magasins fermés. Aujourd'hui, vous êtes dans des villes où c'est 20, 25 % de commerçants qui sont fermés et que les autres, ils sont dans une totale précarité. Vous voulez dire qu'on a de plus en plus de grandes surfaces et de moins en moins de petits commerces. C'est ça ? Ah ben, tout à fait. Tout à fait. C'est une hécatombe. On est sur une hécatombe du commerce de proximité. Mais si ça se produisait, là, finalement, ce que vous dénoncez, si ça se produisait, parce que finalement, les gens décident et voulaient un monde avec que des grandes surfaces, pourquoi pas ? Ce serait la démocratie. Et là, vous, vous demandez un moratoire puisque aujourd'hui, vous dénoncez que c'est un système où finalement, il y a des formes... S'il y a une complicité, il y a une forme d'entente entre les élus et ces grandes surfaces qui vont se... Donc ça, on est face à quelque chose qui est complètement antidémocratique. C'est surtout ça, là, qui est détestable. Alors, il y a deux choses antidémocratiques. Vous avez l'article 17 des droits de l'homme qui dit « nul ne peut être privé de sa propriété sans une juste indemnité ». Quand les commerçants sont spoliés de leurs magasins parce qu'en face, ils se sont implantés illégalement, il n'y a aucune caisse, aucune commission qui va dire « mais attendez, il a perdu, le commerçant a perdu, je vais le dédommager ». Déjà, l'article 17 n'est pas respecté. En plus, comment ça s'appelle ? Il n'y a aucune étude d'impact parce que quand... Avant qu'on retire, avant qu'un commerçant soit ruiné, il faut savoir aussi que est-ce que vous vous promenez dans ces communes où il n'y a plus de commerçants ? Ça a tué le tourisme. Le tourisme, vous aviez des petites villes de 5 000 ou 6 000 habitants, c'était le fleuron. Il y avait tous les gens des villages qui venaient dans ces communes. Aujourd'hui, ces communes, il n'y a plus de magasins, c'est la désétude, c'est lamentable. Ils sont laminés, les commerces sont laminés. Et qu'on explique bien à la population, que les gens comprennent bien, en gros, c'est que là, dans ce sujet-là, parce que c'est très compliqué comme c'est très juridique, c'est vraiment un sujet qui n'est pas facile à aborder. En fait, le commerçant, sur le moment même, en fait, s'il y a une entente frauduleuse et qu'on se rend compte que le préfet n'a pas contrôlé l'entreprise, derrière, comme pour Babou, que vous avez réussi à faire condamner en décembre dernier, vous pouvez retrouver les articles que François avait publiés, que nous, on avait fait là-bas. ça, ça met 20 ans pour réussir à enfin faire condamner un magasin Babou. Ça veut dire que tous les commerçants qui pouvaient faire une forme de concurrence sur ce Babou, eux, entre-temps, ont dû fermer. Même s'ils vont à 4 ans plus tard, vous gagnez, entre-temps, les petits commerçants perdent. Je précise, il fait 4 000 mètres carrés, 4 100 mètres carrés. Babou ? Par 100 mètres carrés, une boutique, c'est 100 mètres carrés. Combien de boutiques il a éliminé sur le parcours qu'il a exercé ? Voilà, c'est tout. Ça aurait pu s'arrêter seulement... Est-ce que... Alors, rappelez-nous, pour Grandfray et Marie Blachère, c'est la même chose. C'est à chaque fois que le principal problème est que le préfet et le ministère de l'économie ne viennent pas contrôler. C'est bien ça ? Alors, il ne... Mais ils ont fait les lois, c'est là où ils sont complices. Alors, allez-y, quand ils font les lois. Quand ils font les lois, alors il y a les lois qui pourraient protéger le commerce de proximité, mais on voit qu'ils font des circulaires pour qu'on ne puisse pas appliquer les lois qui devraient protéger le commerce de proximité. Et ensuite, vous avez les lois du permis de construire où ils se sont... C'est le gouvernement, les députés et les sénateurs qui ont fait des lois pour qu'on ne puisse pas attaquer ces permis frauduleux. Alors, par exemple, quelle est la circulaire qui vous a le plus étonné depuis 10 ans ? Ah ben, c'est les trois circulaires. Celle de 1981 qui a permis aux hypermarchés alimentaires de s'implanter dans des magasins de meubles sans aucune autorisation. Sans aucune autorisation ? Sans aucune autorisation. Comment on a laissé faire ça à l'époque en 1981 ? Parce qu'il n'y avait personne qui s'en occupait. Personne qui s'en occupait. Les syndicats n'étaient pas là. D'accord. C'était le rôle des syndicats. Parce que là, il faut que les gens comprennent pour ceux qui nous écoutent que sans vous, la situation serait très compliquée parce que vous êtes les seuls. Vous êtes deux personnes. Alors, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Mais finalement, vous aimeriez être rejoints par d'autres personnes. Comment est-ce que le citoyen peut faire ce que vous faites aujourd'hui ? C'est-à-dire de se documenter, de signaler, de porter plainte à la commission d'aménagement, porter plainte au tribunal ? Les syndicats sont totalement pourvus de leur statut pour pouvoir le faire. Mais ils ne le font pas. Car les syndicats, eux, touchent les subventions. Nous, nous l'entendons. Qui est-ce que... Donc tous les syndicats, la CGT, lutte ouvrière... Oui, oui, oui. Ils touchent les subventions. Oui, ça, c'est sûr. Même le... Que ce soit la CGPMN, même le MEDEF touche les subventions. Alors, je peux vous assurer. Là, vous avez déjà une partie du problème. Alors, vous parlez des citoyens. Comment les citoyens pourraient s'emparer du problème ? Il faut déjà que le citoyen ait déjà des bases sur ce qu'est un plan local d'urbanisme, un permis de construire, d'aller aux conseils municipaux. Je sais, c'est assez compliqué. Mais... Vous, quand on parle, quand vous me présentez vos dossiers, pardon de vous couper, mais c'est tellement fourni, tellement complexe. C'est beaucoup de droits et de connaissances sur... sur... C'est-à-dire... C'est-à-dire... Alors... Non, c'est... Il y a deux choses qui sont très importantes. Vous avez le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire... Le plan local d'urbanisme, c'est un document... C'est le document le plus démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un projet... Alors, il y a déjà une concertation. Donc, le maire ou un autre... Une autre... Comment ça s'appelle ? Une communauté de communes peut très bien déposer un projet de refaire un plan local d'urbanisme intercommunal. D'accord ? Donc, ce projet, il est mis à la disposition du public. Il fait des enquêtes, il fait des... Il font des réunions. Et les gens disent « Ben voilà, moi j'aimerais ça, j'aimerais mon terrain... » Voilà. Ils expriment leur désir. Après, il y a un projet qui est arrêté. Alors, le plan local jusque-là, le plan local du rbanisme, aucun problème, ce sont les règles qu'il faut pour pouvoir s'implanter en théorie. En fait, le problème, c'est qu'ils ne sont jamais respectés. Alors, attendez. Pas jamais. Voilà. Le projet est mis à l'enquête publique. Donc, les gens vont aller voir si la modification du projet du PLU ne va pas avoir des inconvénients, des conséquences sur leur parcelle puisqu'on est sur un document démocratique. Après, ce projet, il est publié, il devient officiel. Et quand ce document devient officiel, il est obligatoire pour tous. Tout le monde doit le respecter. Eh bien, non. Quand une grande surface veut s'implanter, si le projet, si le plan local d'urbanisme ne lui convient pas, on s'arrange avec le maire et le maire signe le permis de construire en violant le PLU. Donc, on se fout de la tête des gens. On se fout de tout le monde. C'est-à-dire qu'on dit aux citoyens « Venez, il y a une enquête publique, vous allez participer » et tout. Et en catimini, par derrière, vous avez le maire qui viole les documents d'urbanisme. Parce que, il sait très bien, le maire sait parfaitement que le commerçant ne pourra jamais attaquer son permis de construire. Si vous voulez, c'est l'astuce du polichinelle. il sait très bien qu'en violant le document d'urbanisme, il ne sera jamais attaqué, il ne sera jamais poursuivi par le préfet, il ne sera jamais poursuivi par le procureur de la République. Et donc, c'est toutes les règles. Ça, normalement, ce sont des... Ce sont des manœuvres. Voilà, c'est des manœuvres. C'est des manœuvres frauduleuses. Mais là, les citoyens, aujourd'hui, pensent être dans un monde de confiance, parce que le préfet est censé contrôler. Là, on est face à des personnes qui... Ceux qui sont censés contrôler sont en même temps ceux qui font que ce système devient de moins en moins démocratique. Claude Diot, vous voulez parler depuis... On vous voit dans le fond. Quel est votre avis sur la question ? La femme avait beaucoup d'attention. Et bon, je précise, c'est tout. On a trois dossiers. On a trois dossiers, aujourd'hui, où le maire a violé le plan local d'urbanisme. Alors, on a le dossier... Vous voulez aller sur le sujet de l'Espignan, c'est ça ? Oui, parce qu'il est... Il est en cours. On est en procédure. On est en cours parce que nous, notre association a l'avantage de pouvoir attaquer les permis de construire, ce qu'on n'a pas, ce que n'ont pas les commerçants et les artisans. Les commerçants et les artisans. Tout seul ne peut pas attaquer. c'est très important. Voilà, là, ce que vous dites, tout seul, ils ne peuvent pas attaquer. Donc, en tant que simple citoyen, si on remarque qu'il y a un permis frauduleux, tout seul, on ne peut pas attaquer. Il faut passer soit par des syndicats, soit par une association comme la vôtre. Tout à fait. Et c'est là où ça devient très compliqué. C'est là où ça devient très compliqué parce que tout le monde ne peut pas s'engager tout seul comme ça du jour au lendemain. Tout à fait. On ne reconnaît pas leur intérêt et leur qualité à agir. L'intérêt parce qu'ils sont commerçants, ils vont être ruinés et la qualité à agir parce qu'ils défendent leurs droits fondamentaux. Tout à fait. Claude Dio ? Donc, on a trois dossiers. Attendez, Claude Dio voulait parler ? Il faut qu'il soit riverain. Riverain, 100 mètres. Il faut que le... Voilà. Donc, ils ont... Alors, ils trichent sur deux façons. Ils trichent d'abord en violant les règles du plan local d'urbanisme et après, ils trichent, ils ne déclarent pas toutes les surfaces de vente du bâtiment pour être en dessous d'un certain seuil, pour être en dessous du seuil de 1 000 m² parce qu'ils savent qu'en dessous de 1 000 m², ils ne vont pas passer devant la commission des grandes surfaces. D'accord ? Attendez, comment ça ? Redites ? Est-ce que vous pouvez répéter ça ? Voilà. Par exemple, le projet va faire 1 200 ou 1 300 m². Ils vont déclarer que 999 m² pour ne pas solliciter d'autorisation d'exploitation commerciale qui, elle, peut être attaquée. Mais donc là, c'est frauduleux puisqu'on déclare moins que ce qu'on va faire. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une triche... C'est la technique des moyennes surfaces actuelles. Voilà. Donc... Il faut rappeler qu'il y a quelques années... Pardon, allez-y. Non, je vous... J'allais dire jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à ce qu'un sénateur s'élève, vous ne pouviez même plus demander au préfet d'aller contrôler ces grandes surfaces. Il n'y avait aucun moyen de recours. Heureusement qu'un sénateur est venu et puis a dit non, non, il faut pouvoir... Oui, oui, oui. On nous a redonné le droit de saisir le préfet. Mais c'est très récent, c'était en 2018-2019. Voilà. Tout de suite avec la loi Elan. Donc là, il dépose un projet en dessous du seuil de l'autorisation d'exploitation commerciale et en plus, il ne respecte pas les règles du plan local d'urbanisme. Donc, ce qui fait que le commerçant n'a absolument aucun moyen d'attaquer ce permis de construire. Alors, fort heureusement, nous, on est saisi pour ce genre de permis de construire. Donc, on attaque le permis de construire de l'Espignan dans le 34 où le maire ne va pas respecter le plan local d'urbanisme en accordant une grande surface avec une station-service. On fait notre cours, on dénonce que le permis de construire est irrégulier. Qu'est-ce que fait le maire ? Il délivre un permis modificatif en retirant la station-service. Donc là, on voit une complicité très claire. C'est que vous avez vu, et ce cas-là, vous le voyez plusieurs fois, c'est que là, on va transformer un permis qui, un permis qui, de base, déclarait une certaine surface. Là, on va faire un permis modificatif qui va autoriser certains changements au cours de route. Voilà, c'est pour enlever, c'est pour lever l'infraction. D'accord. D'accord ? Donc, puisque nous, on avait dit que la parcelle de la station-service qui va venir dans une zone pavillonnaire, mais attendez, on marche sur la tête, les maires sont complètement… À la base. Donc, ils retirent la station-service, mais nous, on a besoin de la communication du permis modificatif. Eh bien, le maire, on a saisi la commission d'aménagement, on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs et le maire refuse, fait de la rétention de documents administratifs pour qu'on ne puisse pas faire la vérité devant le tribunal. Non seulement, ils trichent, non seulement, ils font des faveurs, mais en plus, quand ils sont devant les tribunaux, ils font de la rétention de documents administratifs pour ne pas être jugés. Alors ça, si c'est ça, on est dans la démocratie, eh bien, je suis désolée. Il y a longtemps que la démocratie, elle est passée, je ne sais pas où elle est partie. Mais c'est pour ça que c'est un… Moi, ça me désole quand je vois parfois dans les commentaires certaines personnes dire « Ah non, mais ça ne concerne que les commerçants. » Non, c'est que là, si on laisse quelque chose comme ça faire, là, ce que vous nous révélez, c'est quand même extrêmement dramatique. Voilà, je me répète pour la démocratie, mais on marche dans un monde qui est… On fait confiance dans quelque chose où il n'y a finalement presque aucune règle, puisque quand il y a des règles, elles ne sont pas respectées par les mêmes qui font les règles. Mais de surcroît, de surcroît dans ce projet, le projet de l'Espignan, ils vont faire la station-service à côté d'habitation. Ils vont faire comment ça s'appelle ? Il va y avoir le circuit des camions de livraison devant des chambres d'enfants, devant des maisons. Ils n'ont même pas le respect des individus sur leur commune. Alors, on sait très bien qu'ils se moquent pertinemment des commerçants et des artisans, mais ils se moquent aussi de la sécurité et de la santé de leurs citoyens. Il est là le problème. On imagine que si on fait de telles manipulations, c'est forcément pour un enjeu pécunier. Ça leur rapporte de l'argent et donc, on imagine très bien que ça, ce serait le dernier de leurs soucis pour le coup. Voilà. Là, c'est au procureur. C'est au procureur. Et puis là, j'ai écrit aux députés, aux sénateurs, pour qu'ils demandent aux maires de bien nous communiquer les dossiers parce qu'ils font de la rétention de documents administratifs. j'attends de voir quels sont les députés et quels sénateurs qui vont intervenir. Parce que là, dans ces cas-là, bien souvent, ils sont tous complices dans la manœuvre. Et là, pour dire à quel point c'est compliqué de travailler dessus, autant pour des bénévoles associatifs comme vous que pour des journalistes ou des citoyens, n'importe quel citoyen qui voudrait juste savoir le monde dans lequel ils vivent, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on se dit donc si le maire soutient cela, si le préfet fait cela, on peut se demander s'il y a des accords financiers en sous-main. Je sais que vous ne pourrez pas en parler dessus. Je ne vous demande pas de... Mais à partir du moment... On ne peut pas savoir quelle est la teneur des... On ne peut pas savoir quel contrat au black ou sur des comptes offshore il a pu se passer. Finalement, on ne pourra pas jamais avoir les preuves de jusqu'où cette complicité est allée. Mais on n'a pas besoin d'aller si loin. On n'a pas besoin d'aller si loin. À partir du moment un maire viole son PLU pour favoriser une entreprise, c'est déjà de la corruption. C'est interdit par la loi. Normalement, c'est deux ans de prison et 750 000 euros d'amende. Et c'est pour ça que... Il faudrait d'abord que les documents arrivent devant le tribunal administratif. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas les produire. Il ne veut pas produire qu'il a triché. Vous comprenez ? Quand on va devant le... On porte plainte, le procureur, dans le cadre du système, fait défaut à l'avantage de la commission. On fait un non-lieu. On fait un non-lieu. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez toutes les... Comment ça s'appelle ? Vous avez un tas de sondages. Et quand on vous dit mais que c'est l'élu, c'est le maire, le... Comment ? C'est l'élu le mieux aimé de la commune de France. Et moi, je peux vous en amener autant que vous voulez, des maires qui ont violé leur PLU pour favoriser la grande distribution et pour ruiner des commerçants. Mais quand on dit commerçants, mais attendez, il faut parler de la paysannerie. La paysannerie, les petits industriels, les emplois locaux, les emplois durables. Mais tout ça, ils n'en ont rien à faire. Ils préfèrent implanter une grande surface qui va se ravitailler en Chine. Oui, parce que pour le coup, même si une grande surface, un hypermarché vient s'installer, non seulement ça pénalise les marchés du coin, mais aussi les maraîchers et tous ces agriculteurs. Et les marchés locaux. Et les marchés de plein air. Bien sûr. Parce que combien vous avez de marchés de plein air qui ne rimaient rien ? Oui. C'est un scandale. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'était très intéressant de parler de cela. On pourrait parler qu'en 2018. Pardon ? On a le maire de Lespignan. On a le maire de... Comment ça s'appelle ? De Bédarieux, c'est pareil. Et on a le maire de Garbac. C'est une commune ou de Bédarieux ? C'est pareil. C'est le même truc. C'est qu'on viole le PLU pour favoriser la grande surface. Et pareil pour Agardane. Agardane, le grand frais, c'est pareil. Le maire, il viole le PLU. Et après, vous prenez... Encore un autre grand frais, du coup ? Encore un autre grand frais. Après, vous avez le Lidl de Marignane. Dans le cadre d'une modification du PLU, c'est le Lidl de Marignane qui demande la modification du PLU pour être en conformité. Donc, a priori, c'est lui-même qu'il n'est pas en conformité et il demande après... Il demande, voilà, être en conformité dans le PLU. Imaginez ce que le maire... Alors, l'article 72 de la Constitution, le préfet est là pour contrôler les documents d'urbanisme et les permis de construire. Bien sûr. Mais là, il n'y a plus personne dans les... Il n'y a plus personne dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les services. Alors, je fais une petite pause pardon pour les lecteurs dans l'entretien, mais juste, il y a quelques petites informations à donner. Tout d'abord, n'hésitez pas à retrouver le nouveau Nexus 159 qui va... Qui est... Le 159... Le 154, pardon. Qui est disponible depuis début septembre. Et aussi, on voit que vous êtes beaucoup à nous écouter, mais vous n'êtes pas forcément abonnés. On sait qu'il y en a beaucoup dans les lecteurs de Nexus qui remettent en question Google, etc. Donc, du coup, qui n'ont pas de compte. Donc, oui, ils font un compte pour pouvoir s'abonner, mais ça nous soutient énormément et n'hésitez pas à partager directement les vidéos, même si celle-là vous plaît, partagez-la puisque on est aussi shadowbané sur YouTube. Le shadowban, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'on vous sort de l'algorithme puisque comme on déplaît beaucoup à certaines personnes, notamment avec des émissions comme aujourd'hui. Voilà, donc, ils nous enlèvent. Vous n'avez pas accès forcément à l'information. Ils vont vous proposer d'autres vidéos, d'autres chaînes. Donc, si vous aimez bien cette vidéo, partagez-la à vos proches. Comme ça, ça permet de reprendre la main sur nos médias. Pardon, je fais un aparté là-dessus. Ce qui est intéressant. On remercie Nexus et on remercie Marc Dao. Il a été l'un des premiers à dénoncer que les procureurs faisaient des faux dans les dossiers devant les juges d'instruction. Et il l'a écrit avec la production des documents. Donc ça, c'est incroyable. C'est que là, le procureur fait un faux, mais c'est un scandale au niveau de l'antidémocratie. Vous savez, il y a trois zones. Il y a la zone des non-droits pour les petits voyous, les délinquants, la racaille. Après, il y a la zone de non-droit pour les élus, les fraudeurs et tout ça. Et puis, il y a une troisième zone. C'est là où il est le citoyen. Et lui, alors lui, il est massacré. Lui, les impôts, les amendes, lui, il reçoit tout. Et là, on voit d'ailleurs ce que vous dites souvent, c'est que justement, vous parlez de cela. On augmente, on nous parle de la dette, on nous parle de réduire des allocations. Vous, dans un mail précédent, vous me disiez, c'est extrêmement intéressant, il parle de réformer les allocations pour les maladies longue durée. Vous dites, ils vont tirer dessus, ils vont enlever ce budget à l'assurance maladie. Et vous dites, en fait, mais qu'ils aillent chercher l'argent, que dans votre livre 418 milliards, on le rappelle, vous dites, mais allez chercher l'argent. Si l'État contrôlait ses fraudes, l'État pourrait retrouver 418 milliards rien que pour le sud de la France. Mais, par contre, on n'est pas idiot, c'est que là, les gens qui nous écoutent, qui vous écoutent, sont intelligents et comprennent que du coup, s'il y a ces manipulations, il y a forcément des liens entre le privé et l'État, entre les entreprises privées, les lobbies privées et l'État. Et donc, du coup, on imagine bien qu'ils ne vont pas aller demander cet argent, finalement, s'ils sont de mèche les uns avec les autres. Voilà. Et quand on voit leur projet de diminuer les remboursements des personnes malades qui ont des cancers et tout ça, mais ils rajoutent de la misère à la misère, ils se rendent bien compte, tout le monde ne roule pas en BMW avec un cancer. Vous avez des personnes seules, abandonnées, qui ont un cancer. ils sont dans un État pitoyable et miséreux et on va encore venir leur ponctionner les remboursements sociaux. Attendez, mais ils n'ont que des idées comme ça au gouvernement, mais ce n'est pas possible. Pas possible. en tant que citoyen. Il leur manque la morale et l'éthique. On voit bien, ce sont des gens, ils n'ont plus de morale, ils n'ont plus d'éthique. Ils font des lois sans morale, ils font des lois sans éthique et les juges appliquent ces lois. Les juges n'ont des fois plus de morale et plus d'éthique non plus. Il est temps que les citoyens s'emparent des problèmes parce que là, ce n'est plus possible. On ne peut plus leur laisser la main. Et pour toutes les personnes, on n'a pas mis beaucoup de sources dans cette vidéo, on en parlait au micro avant avec Martine et Claude, mais vous pouvez aller sur le site www.entoutefranchise.com et justement, vous aurez accès à tous leurs articles extrêmement sourcés. On en avait fait aussi pas mal à François avec les sources dedans. On commence à se faire une petite idée. Finalement, moi qui aime bien faire l'avocat du diable dans mes émissions, peu importe qui je reçois, que ce soit des gens dans mes valeurs ou non, là finalement, sur ces affaires-là, de toute manière, on vous a vu gagner 4-5 procès sur une seule année, l'année dernière, enfin cette année 2024, finalement, ça devient impossible de faire l'avocat du diable. Même Bruno Le Maire a été condamné pour ne pas avoir fait son travail que vous avez fait à sa place. Donc, ça ne peut que nous conforter dans le... En tant que citoyen, on doit se dire maintenant, on est étonné, finalement, de ne pas voir de manifestation pour demander cette régularisation. Vous étiez d'ailleurs des anciens gilets jaunes en 2018-2019. Je voudrais préciser quand même que le livre 418 milliards a été remis en 2002, ça ? à tous les députés, tous les sénateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y en a au moins une dizaine qui ont répondu. Nous avons fait le lendemain une manifestation aux Invalides. On a vu une dizaine de députés très intéressés, mais ils n'ont rien fait. Ah la bâche ! Écoutez, il y a un problème quand même. Et là, on va aller encore revoir après-demain notre député qui est au courant de tout. Monsieur le député Alizio, Franck Alizio du Front National est au courant de tout, messieurs, mesdames. Eh bien, monsieur Alizio, on retourne le voir pour lui rappeler qu'il n'a rien fait. Là, c'est dramatique parce que combien ? Il y a 10 millions de Français qui lui ont fait confiance au Front National, mais le Front National est parfaitement au courant. On va au tout au moins tous les députés du Front National mais ça, ça nous pose question. Je n'ai pas terminé, mais j'ai envoyé le livre puisqu'on l'a envoyé par courrier à monsieur le député de Marseille, monsieur, rappelle-moi son nom, le doyen des... Gonzales ? Monsieur Gonzales. Il n'a pas été chercher son livre. Il n'a même pas été. C'est là qu'on voit qui s'en moque de nous. Tous se moquent de nous. Aucun aujourd'hui sur tous les députés auxquels on en écrit s'y intéresse. On écrit à tous les partis. Madame Simonnet est venue à la place nous soutenir depuis, elle a fait une intervention à l'Assemblée nationale. Rien n'a été suivi. On est toujours au même point. C'est grave. Ils se moquent de nous. Nos députés se moquent de nous. Et comment on peut... Alors, attendez, j'ai deux questions. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qui justifie ça ? Est-ce que vous avez une idée sur ce qui justifie ça pour les députés ? Ils sont parvenus à un stade où ils sont complètement déconnectés. Monsieur Decourson, nous avons rencontré Monsieur Decourson l'année dernière. Je lui ai remis le dossier. Il n'a même pas... Quand vous dites ça, quand vous dites ça, vous étiez à l'Assemblée nationale pour rencontrer tous les clients. On est monté dans le cadre d'une réunion avec Monsieur André Bélon qui nous avait fait l'amabilité de nous inviter à cette réunion. Donc, il y avait Monsieur Decourson. Je lui ai remis le dossier pour lui expliquer que les commerçants et les artisans n'avaient pas droit de recours sur les permis de construire. Il m'a répondu ça, madame, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Il m'a dit que ce n'était pas vrai d'une part. Et deuxièmement, j'attends toujours une réponse sur le dossier que je lui ai communiqué. Donc, on voit bien qu'ils sont arrivés à leur pouvoir. Ils sont au stade où ils ont gravé, gravé, gravé pour arriver à un stade de leur pouvoir. Et après, ils se moquent de nous. C'est leur carrière, ce n'est pas nos problèmes. Les problèmes des citoyens. Ils se moquent des citoyens, ils se moquent de représenter les citoyens, ils se moquent de représenter les petits commerçants, tout type de personnes. Voilà. Si vous voulez, maintenant, c'est fini. C'est le dernier dossier que je dépose à Monsieur Alizio. Maintenant, nous n'allons faire que des procédures parce que de toute manière, je perds mon temps. J'ai rencontré Madame Clémentine Autain, j'ai rencontré Monsieur Richard Ramos, j'ai rencontré, on a nos adhérents, ils ont été rencontrés des députés. Dans le Var, dans le 74, dans le 06, c'est tout ça. Dans le 62. C'est pas Kif, Kif Bourrico. Ils agissent exactement de la même manière. Ils vous écoutent et ils plient le dossier et il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. On leur a demandé une commission d'enquête parlementaire sur tous les dysfonctionnements, sur la corruption, sur la violation de tous les documents. Aucune réponse sur comment ça s'appelle ? Aucune réponse sur cette commission d'enquête. Maintenant, il va y avoir un nouveau document qui va être examiné. C'est le document d'aménagement commercial. Et dans ces documents d'aménagement commercial, comment ils vont référencer tous ces millions de mètres carrés de surface illicite ? Ils vont refaire un document où déjà les données sont fausses. Ils sont fausses. Mais ils ne veulent pas prendre le problème à bras-le-corps parce que c'est Bercy qui est créateur du désordre public-économique et ils ont tous intérêt à ce que rien ne change. Il est là le souci. Et quand un sénateur prend la plume et écrit à monsieur le ministre de la justice et à monsieur le ministre de l'économie, ils ne lui répondent même pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a quatre questions écrites. Il y a quatre questions écrites qui ont été déposées parce qu'on arrive quand même à avoir des députés sur les 577. Donc, on avait quatre questions écrites qui étaient importantes sur la péremption d'un permis de construire. Ils déposent des permis modificatifs sur des permis qui sont périmés. Alors ça, c'est Valbonne. Le permis, il est périmé depuis 6 ans et ça ne fait rien. On dépose quand même un permis modificatif sur un permis périmé. On a une question écrite justement sur l'espignan. On a une question écrite sur l'intérêt à agir contre les permis frauduleux. Et on a d'autres questions écrites qui ont été faites aux ministres. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, toutes les questions écrites sont parties à la poubelle. Donc, il faut recommencer. Donc, si vous voulez, ça fait sans arrêt, on est toujours en train de faire. Alors moi, refaire sans arrêt, être en train de leur demander, de quémander. On quémande. On quémande qui regarde le problème. Eh bien, c'est terminé. Maintenant, on va faire les procédures. Et maintenant, si vous voulez, l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale, maintenant, on va s'attaquer à ça. Ils ne veulent pas regarder les circulaires scélérates du gouvernement. Donc, ils ne font même pas leur travail. Ils ne font même pas leur travail à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et là, on entend l'émotion que vous avez. On voit le travail énorme que vous faites à tenir ces procédures juridiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, à la moindre virgule, on peut perdre des années de travail. On a vu ce qui s'était passé à Anticor. Vous, là, il faut reconnaître que ce travail-là, ce n'est pas normal que les députés, les représentants du peuple, comme vous dites, ne soient pas... Ce sont des délégataires de pouvoir. On ne leur a pas donné notre consentement pour nous faire ruiner. Bien sûr. On entend bien votre souffrance. On ne va pas d'aller voter. On a toujours voté et on votera probablement mal. Mais... À un moment donné, on va faire un balancier. Parce que voter, c'est la démocratie, quand même. J'espère que des citoyens vont se mobiliser. Oui, voilà. Justement, c'est ce que j'allais dire. Puisque dans l'ordre des choses, souvent... Ce n'est pas forcément l'ordre des choses, mais souvent, ce qui va faire que les députés vont se saisir tout d'un coup... Alors en fait, ça va à l'extrême. C'est soit les députés ne prennent pas un sujet, soit ils le prennent à l'extrême. Tout d'un coup, tout le monde prend, fait de la récupération politique, s'intéresse à ça et puis l'autre camp ne s'y intéresse pas. En gros, pour que des députés s'y intéressent aujourd'hui dans la démocratie telle qu'elle est faite, malheureusement, où ça réagit beaucoup à l'émotion, il faut que les citoyens s'approprient le sujet, par exemple, de votre combat et en parlent tellement que derrière, les députés ne puissent pas l'ignorer. Sauf qu'aujourd'hui, même les citoyens ont du mal à s'approprier ce sujet-là. Est-ce que vous comprenez ça et qu'est-ce que vous aimez dire aux gens pour arriver à les faire comprendre ? Moi, je comprends en tant que journaliste que c'est un sujet qui est très lourd, très complexe, très juridique, c'est dur à comprendre. Comment... Voilà. Vous, quelles sont vos techniques ? Alors, bon, c'est pareil, on va beaucoup à beaucoup de commissions, on écoute parce qu'à chaque fois jaillit des idées et autres. On ne peut pas demander à tous les citoyens de s'occuper de ce sujet, ce n'est pas possible. Ils ont les enfants, ils travaillent, c'est compliqué. Mais si on a 10% de la population qui s'intéresse à toute cette corruption, même pas 10%, 5% qui s'intéressent à cette corruption et qu'on le dénonce régulièrement et qu'on a la chance d'avoir des... Comment ça s'appelle ? On a la chance d'avoir Nexus qui nous ouvre la parole et nous permette de discuter, de s'exprimer. De s'exprimer. On peut faire circuler les vidéos et je pense qu'à force, nous, on n'a jamais lâché, ça fait 30 ans qu'on ne lâche pas pour dénoncer cette corruption. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des jeunes, des personnes qui veulent s'investir dans la politique. Nous, nous ne sommes jamais investis dans la politique et ce n'est pas l'objet de notre association parce que ça nous empêcherait, si on faisait de la politique, ça nous empêcherait de pouvoir tous les gens, tous les partis politiques et maintenant, on fait le parallèle, c'est qu'on a tous été les voir et ils agissent tous de la même manière. Donc, on n'a pas de reproche à dire, à critiquer les députés et les sénateurs. De tous les bords, c'est exactement la même chose. Ils ne veulent pas agir. Donc, je pense que les citoyens ont pris conscience. Il y a des scandales, tous les jours, il y a des scandales. Un tel a volé, un tel a aidé, un comment, cinq ans d'inégibilité, un tel. Les Français, ils en ont marre et je pense que si on a 5 % de citoyens engagés, sincères, avec de la morale et de l'éthique et parce que maintenant, il ne faut pas que ça dure encore 20 ans parce que nous, on sera morts. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation fait avec ce qu'on a vu depuis les élections européennes, la dissolution, là, ils ne sont même pas fichus qu'on est un ministre. Vous vous rendez compte qu'on n'a même pas de ministre pour écrire ? Il n'y a pas de ministre, il n'y a personne nos abonnés absents. Ils sont tous nos abonnés absents. Par contre, le ministre, lui, il écrit des livres, le ministre de l'économie. Oui, ils ont le temps d'écrire des livres par-dessus le marché. Donc, si vous voulez, je pense qu'avec 5 % de citoyens de bonne volonté, ouverts à ces sujets, parce qu'il faut quand même dire qu'il faut être ouverts, c'est sûr, et puis de bien travailler et de diffuser les vidéos que vous faites, il y a d'autres personnes que ça intéresse et qui veulent être dans la boucle. Voilà, c'est ça. Et on espère que vous serez toujours là d'ici 20 ans, parce que pour l'instant, sans vous, on est dans la panade. Je me signale, ça fait 20, ça fait 100. Non, il faut que l'arrête. Eh bien, c'est tout jeune, c'est bien. Non, mais on aura l'avantage qu'on a des journalistes comme vous qui avez très bien compris et qui, vous savez le sujet, Marc Daou connaît parfaitement le sujet. Oui, tout à fait. Notre éditeur connaît parfaitement le sujet. Il y a d'autres personnes. Vous parlez de Patrick Pazin de... Patrick Pazin de Talma Studio. C'est ça. Il y a plein de personnes qui, maintenant, sont parfaitement au courant, ont les dossiers. On ne peut plus leur raconter des sornettes et des mensonges. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps. On arrive à presque une heure d'émission, mais on est obligé de passer par là pour... Finalement, ça soulève tellement de questions. Ce dossier gigantesque vaut presque 30 ans de combat. Mais voilà, c'était très intéressant d'avoir cet éclairage aujourd'hui. Et on est venu à bout. On est à REC. Et encore, on n'a pas abordé, on n'a pas abordé. on en reparlera dans une autre vidéo. Vous parlez de prévention à la corruption. Mais donc ça, on va se le garder pour une autre vidéo puisque finalement, c'est ça. C'est que là, on touche... Le sujet principal. Le sujet principal. C'est la prévention. Merci beaucoup. Tous les citoyens peuvent adhérer. Comment est-ce que les gens peuvent... Ils peuvent aller sur le site en toute franchise. Oui, sur le site, il y a le bulletin d'adhésion pour aller sur Élo Asso. On remarquerait, Romain, que nous n'avons jamais été pris pour des complotistes, nous. Jamais. Ok. Parce qu'on source nos affaires. Vous, il n'y a que des preuves. Il n'y a que des preuves. Il n'y a que des preuves. Et les preuves, c'est flagrant quand même. Mais peut-être que le... Depuis que le livre est sorti, depuis que le livre est sorti, aucun procès nous a été fait. Les ministres l'ont eu tout. Aucune personne nous a dit que ce que l'on disait était faux. Ils ont la possibilité de le dire. Ah si, les députés disent... Alors, un député, c'est un sénateur, je crois. Non, un député à Pau a dit mais de toute manière 418 milliards, ça ne correspond à rien du tout. D'abord, ça montre qu'il n'a pas lu le livre. Et deuxièmement, c'est qu'il ne connaît pas la loi. Après, je vous rassure, finalement, aujourd'hui, complotiste, même avec des preuves, on est toujours targué de complotisme. Même quand aujourd'hui les médias mainstream écrivent sur ce que vous avez dit trois ans plus tôt où vous étiez traité de complotiste, on vous dit quand même. Donc, c'est un terme qui, finalement, il y a des malades aussi, il faut faire le tri. Ça, c'est le problème. Et donc, c'est très intéressant. Faites attention à vos preuves, effectivement, et c'est en général consulté. Et c'est pour ça que vous, les lecteurs qui nous écoutez, vous pourrez retrouver toutes les sources, pas les preuves, mais toutes les sources sont sur le site de En Toute Franchise et dans l'article de Nexus, dans le 109, à l'époque, que vous pouvez probablement toujours acheter. il doit rester des numéros, vous pouvez les commander sur notre site. Il n'y a plus le 109 ? Ah, le 109, il n'y en a plus. J'ai eu du mal en avoir plusieurs, moi. Ah, oui, d'accord. J'en ai eu, mais c'est vieux, ça, oui, c'était 2017. 2017, je sais que... Les années passent et la corruption continue. Mais les pages existent toujours. Tout à fait. Et les gens peuvent commander, par contre, le PDF, même si on n'arrive plus à avoir le magazine en lui-même, les gens peuvent toujours acheter. Ça arrive directement sur la boîte e-mail, le PDF. Donc, n'hésitez pas à le trouver, même vous, pour la situation en toute franchise. À bientôt. Merci beaucoup. Toute l'année, on va suivre ce que vous faites et on refera des petites vidéos pour... Puisqu'en face, ils martèlent souvent avec une certaine forme de propagande. Nous, le but, ce n'est pas du tout de faire de la propagande, mais le but, c'est que les gens puissent s'approprier ce sujet et le comprendre et comprendre les sources, comprendre les preuves, comprendre ce qui va mal et comprendre en quoi, justement, on a besoin d'avoir confiance de nos institutions. Merci encore à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Romain. Au revoir. Et pour les lecteurs, n'oubliez pas d'aller acheter le nouveau numéro de Nexus disponible. C'est en kiosque. Nexus, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube. On est aussi directement en magasin. abonnez-vous, partagez, on a besoin de vous. Au revoir. À bientôt. Merci.